Vous avez sans doute déjà vu ces images. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire derrière cette explosion. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'opération Crossroads. Nous sommes en 1946. La seconde guerre mondiale vient juste de se terminer. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère, celle de l'atome. La bombe atomique a déjà été testée trois fois. Le 16 juillet 1945, l'essai Trinity a eu lieu dans le désert du Nouveau-Mexique et fut la première explosion d'une bombe atomique. Enfin, les 6 et 9 août 1945, ce furent les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. A ce jour, les deux seules fois dans l'histoire une bombe atomique a été utilisée au cours d'une guerre. Les Etats-Unis, en plus de mettre fin rapidement à la guerre dans le Pacifique, venaient de démontrer leur puissance, en particulier face à l'Union soviétique, qui était rapidement passée du statut d'allié à celui de rival, puis enfin d'ennemi. L'Union soviétique ne disposait toujours pas de bombes atomiques à l'époque, et ce, malgré un programme nucléaire qui fonctionnait à pleine vitesse afin de rattraper son retard, bien aidé en cela par les réseaux d'espionnage mis en place aux Etats-Unis. Pendant ce temps, les Américains continuaient à perfectionner cette arme nouvelle et réfléchissaient à ses différents usages sur le champ de bataille. Une des questions qu'ils devaient répondre était la suivante. « Un navire de guerre pouvait-il survivre à une explosion atomique ? » Tout de suite, on a quelques petits malins qui vont répondre « Évidemment que non, quelle question idiote ! » Bah oui, mais on est en 1946, et jusqu'à présent, il n'y a eu que 3 bombes nucléaires testées. Et vous allez voir, la réponse est plus compliquée qu'il n'y paraît. En tout cas, les Américains, eux, vont chercher à répondre à cette question de la manière la plus évidente possible, en faisant exploser des bombes atomiques sur des navires de guerre. Et ça tombe bien, parce que des navires à détruire, l'US Navy en avait plein. C'était et de loin la première puissance navale au monde, avec près de 70% du tonnage mondial, et plus de 6700 navires de combat de tout type. Sauf qu'une marine aussi démesurée devenait en partie inutile en temps de paix. De nombreux navires furent donc mis en réserve, voire envoyés à la casse, parfois après à peine deux ans de services actifs. L'organisation du test se déroula sur fond de rivalité entre la Navy et l'armée de terre. En effet, les résultats de ces tests pouvaient décider du futur de la flotte américaine. Si les navires se montraient incapables de résister à une explosion nucléaire, alors l'utilité de maintenir une énorme flotte de guerre se réduisait considérablement. Le test fut placé sous la responsabilité de l'US Navy, puisque c'était elle qui fournissait le plus d'hommes et de matériel. L'amiral William Blondie commandait la Joint Task Force One, en charge de l'opération. Il était assisté par le major général William Kepner, qui était en charge de l'aviation, et surtout le vice-amiral William Parsons, qui avait travaillé sur le projet Manhattan et armé la bombe Little Boy juste avant qu'elle ne soit larguée sur Hiroshima. Le lieu choisi fut un des nombreux atolls de l'archipel des îles Marshall, dans le Pacifique. Son nom, devenu aujourd'hui célèbre, Bikini. Mais pourquoi ce choix ? En 1946, on ignorait encore beaucoup de choses sur les effets des radiations, notamment sur celles issues d'une explosion nucléaire. Mais, après les bombardements sur Hiroshima et Nagasaki, on commençait à comprendre les effets de ces radiations sur le corps humain. Les survivants de ces bombardements, qu'on appelait les Ibakusha, ont souffert des effets nocifs des rayonnements. Brûlures, hémorragie des muqueuses et des poumons, fièvre, perte de cheveux. En revanche, les conséquences plus graves, comme les leucémies et les cancers, restaient inconnues, car ces maladies n'apparaissaient souvent que plusieurs années après l'exposition aux radiations. En conséquence, il fallait choisir un site de test à l'écart des zones les plus peuplées, et sous contrôle américain. L'île de Bikini comptait alors un peu plus de 160 habitants, dirigés par le roi Judas. Ce dernier reçut la visite de Ben Wyatt, gouverneur militaire des îles Marshall, qui demanda aux habitants de quitter leur maison pour que le gouvernement américain puisse tester ces bombes. Wyatt expliqua que c'était pour le bien de l'humanité, afin de stopper toutes les guerres. Le roi Judas, qui a été assez surpris par la demande, accepta néanmoins, déclarant à cette occasion « Nous partirons, tout est entre les mains de Dieu ». Alors, comment expliquer que la population a pu accepter de partir comme ça ? Tout d'abord, les populations locales ignoraient beaucoup de choses sur le progrès technologique. La plupart n'avaient jamais vu de caméras, d'avions, et certainement pas de bombes atomiques. Bien évidemment, les Américains ne leur ont rien dit sur les effets destructeurs de cette bombe, ou sur le danger des radiations. Ils leur ont juste expliqué que leur sacrifice allait permettre de sauvegarder la paix mondiale, et que de toute façon, ils pourraient rentrer chez eux au bout de quelques années. On s'en doute, la suite des événements ne va pas se dérouler exactement comme les Américains l'avaient prévu. Pendant que les habitants se préparaient à quitter Bikini, l'US Navy se préparait, elle, au test. Une immense flotte fut rassemblée à perles arbores afin d'acheminer le matériel, les hommes ainsi que les navires qui allaient servir de cible. Au total, l'opération appliquait 42 000 hommes, et nécessitait 242 navires, 156 avions et près de 5400 animaux. En effet, il fallait tester les effets des explosions ainsi que l'impact des radiations sur les équipages des navires. Les animaux, des rats, des chèvres et des porcs notamment, devaient remplacer les équipages et furent placés à différents endroits sur les navires cibles. Les cibles justement. 95 anciens navires de guerre furent sélectionnés. C'était l'équipement de la sixième plus grande flotte militaire au monde pour l'époque. Parmi ces navires, on trouvait plusieurs survivants de l'attaque de Pearl Harbor, comme les cuirassés USS Nevada et USS Pennsylvania, mais également les cuirassés USS Arkansas, USS New York, deux porte-avions, le vieux USS Saratoga ainsi que l'USS Independence, ainsi que plusieurs croiseurs, des destroyers, des sous-marins et des navires auxiliaires. Ces navires furent placés dans le lagon de l'atoll de Bikini afin de tester les effets de trois bombes au plutonium, similaires à celles lancées sur Nagasaki. Petite précision, à côté de ces navires américains, on trouvait trois prises de guerre. Un croiseur allemand, le Prince Hugen, et deux navires japonais, le croiseur Sakawa et le cuirassé Nagato. Le premier test, nom de code Abel, était prévu pour le 1er juillet. La bombe fut décorée d'une photo de l'actrice Rita Edwards et fut baptisée Gilda, puisque l'actrice était à ce moment à l'affiche du film du même nom. La deuxième bombe, qui lui était prévue pour le test Baker, fut baptisée Hélène de Bikini. Pour la première fois, la presse fut invitée. 114 reporteurs de différents pays furent conviés et de nombreuses émissions radiodiffusées informèrent le public au jour le jour, n'hésitant pas à interrompre les émissions habituelles au moment des explosions. Le projet suivit son cours malgré les protestations de mouvements pacifistes de certains scientifiques du projet Manhattan ainsi que d'Albert Einstein, qui fut à l'origine, à son grand regret, de la création de la bombe par les Américains. Tôt le matin du 1er juillet, le B-29 Dave's Dream décolla pour sa mission. Il est à noter que cet appareil avait déjà participé l'année précédente au bombardement sur Nagasaki. Plusieurs autres bombardiers, guidés à distance, ceux-là, le suivaient afin de voler à travers le champignon atomique et de faire des mesures. Ce premier test devait démontrer la capacité de la flotte à résister à un bombardement nucléaire mené par un avion. Les navires de soutien furent éloignés de 19 km vers l'est afin d'éviter les retombées radioactives. Tout le personnel reçu des lunettes noires et, précaution supplémentaire, reçut la consigne de tourner le dos à l'explosion afin d'éviter de se brûler la rétine. A 9h, heure locale, la bombe fut larguée. La cible étant le vieux curassé USS Nevada, peint en orange pour faciliter le travail de l'équipage du bombardier. L'explosion atteignit 23 kilotonnes de puissance, soit l'équivalent de 23 000 tonnes de TNT, un peu moins de deux fois la puissance de la bombe d'Hiroshima. Cinq navires furent coulés, deux navires de transport immédiatement, deux destroyés dans les heures qui suivirent et le croiseur japonais Sakawa le lendemain. 14 autres navires reçurent de sérieux dégâts, notamment à cause de l'onde de choc liée à l'explosion. Ce résultat fut considéré comme décevant et une enquête fut lancée pour essayer de comprendre cet échec. Le secrétaire d'état à la Navy expliquait à la presse que les navires étaient lourdement blindés et donc difficiles à détruire à moins de subir des dommages sous leur ligne de flottaison. Mais d'autres facteurs expliquent également ce résultat. La principale raison fut l'imprécision du bombardement. La bombe explosa à 649 mètres de sa cible, sans doute à cause d'une erreur de calcul de l'équipage du bombardier. L'orientation des navires a également joué. Les navires qui subirent l'onde de choc sur leur flanc subirent de plus lourds dommages que ceux qu'ils présentèrent l'avant ou l'arrière. En revanche, les radiations de l'explosion touchèrent fortement les animaux installés dans les navires. Bien que Abel fût un test aérien relativement propre pour la zone touchée, 15% des animaux présents furent tués par les radiations, 10% ayant été tués par l'onde de choc. Pour l'anecdote, un cochon fut retrouvé nageant dans le lagon, apparemment en parfaite santé, peu de temps après l'explosion. Le cochon numéro 311 termina son existence au zoo de Washington, même si sa survie est plutôt due au fait qu'il ne se trouvait pas sur un navire cible, ce serait en fait échapper d'un enclos ou d'un navire de soutien pour aller nager dans le lagon au moment où l'on récupérait les autres animaux. L'examen des animaux présents sur les navires s'avéra riche d'enseignements. En effet, si la plupart des gros navires ont subi assez peu de dommages, les radiations ont-elles aucun problème pour traverser les blindages ? Un cuiracé comme le Nevada serait devenu un vaisseau fantôme en quelques jours, aucun endroit du navire n'étant à l'abri de recevoir une dose mortelle. Presque un mois plus tard, le second test eut lieu. Baptisé Baker, il s'agissait cette fois-ci d'une bombe placée sous une barge de débarquement, ancrée au milieu de la flotte. Le but était cette fois-ci de tester les effets d'une explosion sous-marine, ce qui n'avait jamais été réalisé auparavant. L'explosion fut particulièrement impressionnante, bien plus que la précédente. La boule de feu qui se forma sous l'eau devint une immense bulle de gaz brûlant, repoussant l'eau devant elle, tandis que l'ombe de choc, qui allait à la vitesse du son, écrasa la coque des navires les plus proches, creusant sur le fond marin un cratère de 9 mètres de profondeur et de plus de 600 mètres de diamètre. Au-dessus, un immense dombe d'eau perça la surface du lago. Tout cela se passant seulement 4 millisecondes après la détonation. La bulle qui s'étenda retira toute l'eau à plus de 150 mètres à la ronde, un épais brouillard enveloppant la flotte. De plus, un immense tsunami ravagea les côtes du lagon, avec une série de 9 vagues, certaines atteignant les 5 mètres de haut. Les effets sur les navires furent beaucoup plus importants que l'explosion précédente. Le navire de débarquement sous lequel la bombe était placée se volatilisa instantanément. Le cuirassé USS Arkansas, qui était le navire le plus proche, se retourna et coula, tandis que le porte-avions USS Saratoga, un vétéran de la guerre du Pacifique, poula quelques heures après l'explosion, le navire étant devenu trop radioactif pour que les marins puissent le remorquer. L'autre porte-avions présent, le USS Independence, survécu aux deux explosions, et fut également contaminé par les radiations du test Baker. Au total, 10 navires furent coulés, certains plusieurs jours après, comme le Nagato, qui coula 5 jours après l'explosion, et la radiation empêchant les marins de venir décontaminer le navire. La plupart des animaux installés sur les navires pour ce test furent tués, soit par l'onde de choc, soit par les radiations. Les radiations, invisibles et mortelles, c'était là le principal problème. Jusqu'à présent, les différences d'explosions nucléaires avaient été relativement propres, pour autant qu'une explosion nucléaire puisse être propre, car elles avaient été faites à l'air libre, le nuage radioactif s'était dilué dans la haute atmosphère, limitant la contamination radioactive. Attention, je précise, cela ne veut pas dire que les radiations n'ont pas tué à Hiroshima ou à Nagasaki, simplement que ces villes ne subirent pas de longues contaminations radioactives, comme c'est le cas par exemple avec la ville de Pripyat, près de la centrale de Tchernobyl, qui est toujours inhabitable aujourd'hui. Pour en revenir au test Baker, comme il se situait sous l'eau, le nuage radioactif ne se dissipa pas dans l'atmosphère, les radiations contaminèrent les 2 millions de tonnes d'eau et de fonds marins projetés par l'explosion, qui se retrouvèrent ensuite dans le lagon, sur les îles et surtout sur les navires aux alentours. Les navires cibles devinrent extrêmement radioactifs, beaucoup plus que pour le test précédent. Certains d'entre eux ne purent être abordés que 10 jours après le test, le temps pour les éléments les plus radioactifs de perdre leur rayonnement. Pour les décontaminer, on dû les asperger d'eau de mer, puis les marins tentèrent d'enlever la couche radioactive avec des brosses et du savon. Seul le sablage donnait des résultats, laissant le métal nu. En revanche, cette technique ne permettait pas de se débarrasser du plutonium, qui avait été dispersé par la bombe. Ce métal hautement radioactif était présent partout. On en trouva même dans les quartiers du capitaine du croiseur Prinzogen. Quand des taux de plutonium largement supérieurs aux normes furent édectés, toutes les opérations de décontamination furent stoppées, et l'opération Crossroads s'arrêta là. Le troisième test, baptisé Charlie, qui devait permettre de tester une explosion en eau profonde, n'eut même pas eu lieu. Au total, 15 navires furent coulés. A cela, il faut ajouter le poids Prinzogen, qui sombra le 22 décembre après avoir été remorqué dans un autre atoll. Plusieurs navires cibles furent ramenés aux Etats-Unis et servirent à tester différentes méthodes de décontamination, avant d'être ferraillés ou coulés. Certains des navires utilisés au sein de la flotte de soutien durent subir de lourds travaux, un des destroyés ayant dû être entièrement décapé par sablage et nettoyé à l'acide pour enlever les radiations. Les deux tests s'avéraient riches d'enseignements. A la question, un navire de guerre peut-il résister à une explosion nucléaire ? La réponse est peut-être. La taille du navire, sa conception, la distance par rapport à l'explosion et son orientation étant les facteurs les plus importants, sans oublier le type d'explosion, sous-marine ou aérienne. En revanche, n'importe quel navire deviendrait un cercueil flottant en quelques jours à cause des radiations. Dans son numéro d'août 1947, le magazine Life publiait un article résumant bien la situation. Si tous les navires à bikini avaient un équipage au complet, la bombe Baker aurait tué 35 000 hommes. Si une telle bombe avait été larguée dans le sud de Manhattan avec un vent allant vers le nord, ce sont 2 millions de personnes qui auraient pu mourir. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il n'existait aucun moyen de protéger efficacement les hommes contre les radiations. Les normes avaient pourtant été prises. Au-delà de 0,1 Rutzgun par jour, un individu devait quitter la zone pour plusieurs jours. Les équipages qui rejoignirent les navires test après Baker furent les plus exposés. Les études furent menées en 1996 pour étudier l'effet des radiations sur l'espérance de vie des vétérans de l'opération Crossroads. Sans surprise, une hausse de la mortalité fut observée. Environ 4,6% de mortalité supplémentaire. Néanmoins, comme c'est souvent le cas quand on parle d'exposition à des radiations, il est difficile de relier les maladies comme les cancers, les leucémies au rayonnement. Un cancer peut malheureusement se déclencher pour de multiples raisons, parfois mal connues et sans lien avec des radiations. Il est donc parfois difficile de savoir si tel cancer est lié à des radiations ou à d'autres causes. Néanmoins, un certain nombre des vétérans de l'atome reçurent des indemnités et un accès aux des soins médicaux adaptés dans les années 90, suite au combat mené par les associations de vétérans. Mais beaucoup d'entre eux moururent avant d'avoir pu en profiter ou subirent de graves problèmes médicaux, malheureusement incurables. Les habitants de l'atol de Bikini furent temporairement relogés sur l'atol de Rongieric, inhabités à l'époque car dépourvus d'eau potable et de nourriture. Les provisions laissées par les Américains s'avérèrent insuffisantes et les habitants furent finalement relogés sur l'atol de Kili, Bikini étant devenu trop contaminé à cause des multiples essais nucléaires qui s'y déroulèrent. Les habitants, qui pensaient quitter leur île pour quelques années, ne purent jamais y revenir. Les trois familles qui revinrent à Bikini en 1974 durent partir quatre ans plus tard, la contamination radioactive étant bien trop importante. Quand on a vircoué lors de l'opération, leurs épaves sont encore visibles dans le lagon. Les radiations se sont suffisamment dissipées pour permettre aux plongeurs de les visiter. On peut y observer deux anciens adversaires, le cuirassé Nagato et le porte-avions Saratoga, coulés non pas par une guerre, mais par la folie des hommes. A noter que l'intense couverture médiatique autour de ces essais et le fait d'avoir donné des noms de femmes fatales aux deux bombes utilisées, rendit le nom de Bikini très célèbre, au point qu'un couturier français nomma sa dernière création, Bikini, ce qui rendit instantanément célèbre le maillot de bain qu'il venait d'inventer. C'est peut-être là le seul élément réellement positif que l'on peut tirer de cette triste histoire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu pour vous soutenir. Si vous avez des remarques ou des suggestions de sujets, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501